Belphégore par Arthur Berned, deuxième partie de Mystère en Mystère, chapitre 3, Les bonbons empoisonnés Une demi-heure après, Chantecoque avait regagné son studio et s'installait tout de suite à sa table de travail. Il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets de Belphégore ainsi que celui de Jacques et il les étala tous les trois devant lui. Puis s'armant de sa loupe, il recommença à examiner les documents avec une attention peut-être encore plus aiguisée que la première fois. « C'est extraordinaire ! » murmura-t-il. « Plus on les étudie et on les compare, plus on a l'impression que certains de ces caractères ont été tracés par la même main. » Pourtant, mieux que personne, j'en suis sûre, Jacques Belgarde ne peut pas être le fantôme du Louvre, puisque celui-ci par deux fois tenta de l'assassiner. Décidément, ce Belphégore dépasse en habileté tous les faussaires de ma connaissance. Un bruit de paléger se fit entendre dans la pièce. C'était Colette qui rejoignait son père. D'une voix presque tremblante, elle lui demanda « Père, as-tu appris quelque chose d'intéressant ? » Chantecoque répondit. « Les constatations que j'ai faites chez Mademoiselle des Roches n'ont fait qu'affermir ma conviction que Belphégore cherchait à rejeter sur Jacques Belgarde la responsabilité de ses sinistres exploits. » « Alors, s'écriait la jeune fille en palissant, mes pressentiments seraient fondés. » « Colette, reprochait le détective avec un accent de douce vérité, je ne te reconnais plus. » « Ressaisis-toi, ma chère enfant. Mon flair me dit que nous ne tarderons pas à avoir des nouvelles de Jacques Belgarde. » « Vu que Belphégore ne l'ait pas tué comme le gardien Sabara, je donnerais bien ma tête à couper qu'il est vivant. » À peine Chantecoque avait-il proféré cette phrase, que des aboiements retentirent dans le jardin. Le détective se leva et s'en fut vers la fenêtre. Un cri de joie lui échappa. « Parbleu, voici Monsieur Belgarde ! » Colette, subitement joyeuse, s'en fut rejoindre son père. Gautré, après avoir calmé les chiens, accompagnait le reporter jusqu'à la maison. Chantecoque s'en fut au-devant de lui et l'accueillit à la porte de son studio. Tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main. À la figure pâle, au trait tiré, à l'expression des yeux du jeune reporter, le roi des détectives et sa fille devinèrent qu'au cours de la nuit précédente, il avait dû être mêlé à de graves événements. Et tandis qu'il le faisait pénétrer dans la pièce, il lui demanda « Que vous est-il donc arrivé ? » Belgarde riposta, tout d'une traite. « J'ai tout simplement failli être assassinée ! » Colette ressaillit et fut sur le point de s'écrier « Je m'en doutais ! » Mais elle se contenta de pousser un soupir profond. Chantecoque invita Jacques à s'asseoir et se réinstalla tranquillement devant son bureau. Colette, muette, attendit debout près du journaliste qui attaqua aussitôt. Hier soir, j'étais au Petit Parisien, en train de corriger les épreuves de mon article, lorsqu'un coup de téléphone me prévient que mon ami le peintre Dermont, que vous connaissez certainement de réputation, était au plus mal. Jugé de ma surprise, la veille je l'avais rencontré, boulevard Montmartre, et il m'avait paru en parfait état de santé. La personne qui me téléphonait, un de ses voisins, me répondit que Dermont avait été frappé dans la journée d'une congestion cérébrale et qu'il n'avait pas repris connaissance. Dans ces conditions, je n'hésitais pas à prendre le train pour Nel la Vallée, où Dermont habite toute l'année dans une charmante propriété, où j'ai passé souvent avec lui en toute intimité d'excellents moments. Deux heures après, je descendais à la gare de Nel. « Quelle heure était-il ? » coupait Chantecoque. « Vingt-trois heures environ. » « Bien, continuez. » Le reporter reprit. « Je m'engageais sur la route obscure et bordée de grands bois touffus qui conduisent à la villa de mon camarade, lorsqu'au bout de trois cents mètres environ, j'aperçus, arrêté sur le bord du chemin, près d'un tas de cailloux, une auto à conduite intérieure et de couleur sombre. Un chauffeur vêtu d'une salopette, le visage barré d'une noire moustache, une casquette de cycliste enfoncée sur les yeux, tout en s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse, était en train d'examiner une des roues arrière de sa voiture. En entendant le bruit de mes pas, il se retourna et me cria « Vous ne pourriez pas me donner un petit coup de main ? » Je m'approchais. Le chauffeur m'expliqua « Je crois que c'est un roulement à billes qui est fusillé. C'est bien embêtant. » Je me penchais pour me rendre compte, mais au même moment, je reçus sur la nuque un coup de matraque qui m'assomma littéralement et je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j'étais étendue dans l'auto qui filait dans la nuit à toute allure. À mes côtés, se tenait un personnage dont je ne pus pas très bien distinguer la figure. Je remarquais seulement qu'il était bossu et qu'il tenait à la main un revolver qui indiquait clairement qu'il était prêt à m'expédier dans l'autre monde si je manifestais le moindre signe d'existence. Je gardais mon immobilité et je refermais les paupières, que j'avais d'ailleurs à peine entreouvertes. Je fis bien, ainsi que vous allez le voir. En effet, quelques minutes après, l'auto stoppa sur un pont qui traverse l'Oise. L'homme à la salopette descendit de son siège, ouvrit la portière, m'empoigna par les jambes, le bossu me soutint par les épaules et ils me descendirent ainsi de l'auto. Retenant mon souffle, me figeant dans une immobilité presque cadavérique, je me disais « Ils vont certainement me jeter dans l'Oise et cela fait admirablement mon affaire car je nage et je plonge à merveille. » Et bien que j'éprouvasse à la base du crâne une assez forte douleur, je me sentais encore assez d'énergie et de force pour échapper à la mort par immersion à laquelle ces mystérieux gredins semblaient me destiner. Mes prévisions allaient immédiatement se réaliser. En effet, tous deux, sans la moindre hésitation de leur part et sans la moindre résistance de la mienne, me basculèrent par-dessus le parapet et je tombais dans la rivière au milieu d'un remous qui se referma sur moi. La nuit était obscure, j'en profitais pour nager entre deux eaux et me dissimulais derrière une grosse pile du pont afin de laisser croire à mes assassins que j'avais coul à pic. Ma ruse réussit. Cinq minutes après, cinq minutes qui me parurent longues comme des siècles et pendant lesquelles le bossu et l'homme à la salopette durent rester en observation afin de s'assurer que je n'étais pas remontée à la surface, j'entendis le ronflement du moteur de leur auto qui s'éloignait dans la direction de Paris. J'étais sauvée. Je nageais alors vers la berge. Lorsque je l'atteignis, j'étais à bout de force et je m'évanouis presque aussitôt parmi les roseaux sur le bord de la rivière. Quand je revins à moi, il faisait grand jour. J'ai l'impression que je m'arrachais péniblement à la lourdeur d'un pesant sommeil. Je me redressais sur mon séant. Bien que le coup de matraque de mon adversaire eût porté à faux, ma nuque et mon épaule droite étaient encore un peu douloureuses. Mais je compris tout de suite que cette double contusion était sans gravité. J'avais surtout froid, très froid. Enfin, je parvins à me remettre sur mes jambes à gagner la route et à pénétrer dans une auberge où je me fis servir un grog bien chaud que j'avalais d'un trait. Puis je me rendis chez mon ami d'Hermon qui d'ailleurs ne s'était jamais si bien porté. Je ne lui fis aucune allusion au gâtapant dont j'avais été l'objet. Je lui racontais une histoire que j'inventais de toute pièce dont le brave garçon se contenta. Mais il voulut à toute force que j'enlevasse mes vêtements encore mouillés et après m'avoir frictionné avec une vigueur qui acheva de rétablir ma circulation, il me prêta des vêtements à lui et voulut à toute force me retenir à dejeuner. J'acceptais car je mourrais de faim. Et après lui avoir fait promettre de garder le secret le plus absolu sur cette histoire, je pris le premier train pour Paris et sans même passer chez moi, je suis venue vous retrouver car j'avais hâte de vous mettre au courant de mes aventures. Et le journaliste acheva. Belphégore a tenu sa promesse car c'est lui, j'en suis sûre, qui m'a frappée. Dites plutôt qu'il a voulu vous faire assassiner, rectifiait Chantecoque. Alors, s'écrit Belguer, vous croyez que ce n'est pas lui qui m'a administré ce coup de matraque ? C'est impossible, au moment précis où vous arriviez à Nel-la-Vallée, Belphégore s'introduisait chez Mademoiselle des Roches pour y dérober votre correspondance. C'était pharant, ponctua Belguer d'une voix sourde, tandis que Colette, le visage subitement attristé, regardait fixement le sol. Ce n'est pas tout, reprenait le grand limier. Et désignant aux journalistes les trois missives qui étaient encore étalées sur la table, il fit. « Examinez ces lettres très attentivement, je vous prie. » Jacques se pencha, se demandant où le détective voulait en venir. Au bout d'un moment, Chantecoque reprenait. « Vous ne trouvez pas qu'il existe certaines analogies entre votre écriture et celle de Belphégore ? » Et tout en parlant, le détective désignait du doigt aux jeunes reporters les lettres B et G du mot Belphégore. Jacques, très troublé, déclarait. « À première vue, je ne l'avais pas remarqué, mais je dois reconnaître que, comme toujours, vous avez absolument raison. » Et tout en fixant le détective bien en face, il ajouta. « Et vous en concluez ? » Avec un accent de conviction profonde, Chantecoque martela. « J'en conclue que Belphégore, après vous avoir fait assommer et jeté à l'eau par ses complices, cherche à vous attribuer ses forfaits. » Le reporter s'écriait, en un violent sursaut de protestation. « Mais c'est abominable ! » Le plus tranquillement du monde, le roi des détectives scandait. « C'est parfait, au contraire. » « Parfait ? Comment cela ? » répétait Belgarde au comble de la stupéfaction. Il dirigea son regard, d'abord vers Colette, à laquelle la présence du journaliste et l'attitude si nette de son père semblait avoir rendu toute sa confiance et toute son énergie, puis vers le roi des détectives, qui le considérait l'œil brillant de toute la lumineuse intelligence qui rayonnait en son cerveau. Chantecoque reprit, tout en frappant cordialement sur l'épaule du jeune homme, littéralement bouleversé. « Si vous acceptez de marcher avec moi, la main dans la main, je vous assure que d'ici peu nous tiendrons Belphégore et sa bande. » Très impressionné par l'attitude si catégorique du grand limier, Jacques demandait « Que dois-je faire ? » Brousquement, Chantecoque répliquait « Disparaître ! » « Disparaître ! » s'écriait Belguerde « C'est impossible, c'est... » Il s'arrêta. Colette le suppliait d'un regard anxieux d'écouter son père qui reprenait aussitôt « Ou plutôt, » fit-il, « de demeurer ici, à l'insu de tous, ce qui me permettra de tendre à Belphégore un piège de ma façon et dans lequel il ne manquera pas de tomber. » « Monsieur Chantecoque, » reprenait Belguerde, « Croyez que je serai très heureux et très fier d'être votre collaborateur dans cette affaire qui aménagé et ménagera encore aux grands détectives que vous êtes et aux modestes journalistes que je suis des surprises sensationnelles. Mais permettez-moi de vous dire que vous exigez de moi un sacrifice devant lequel j'ai un peu de droit d'hésiter. Et pourquoi ? Vous me demandez de disparaître ? Il est évident que si vous voulez attirer Belphégore dans un de ces pièges remarquables dont vous avez le secret, il est préférable qu'il me croie mort que vivant. Vous voyez bien, soulignait le grand limier. Belgarbe coupa vivement. Hélas, je n'ai plus de proches parents, je compte quelques bons amis et vous avez peur de les inquiéter. Mon Dieu, oui ! Quand ils connaîtront la vraie raison de votre disparition, ils seront les premiers à vous la pardonner. Peut-être, vous pouvez dire sûrement. Mais il y a aussi mon journal, je me dois à lui. Chantecoq objecté. Ne préparez-vous pas un coup de reportage qui vous vaudra au contraire toutes les plus chaleureuses sollicitations de votre directeur ? Le regard tout brillant de la loyauté qui était en lui, Jacques s'écriait. N'aura-t-il pas le droit de me reprocher de m'être montré trop discret avec lui ? Chantecoq observé. Votre directeur, j'en suis sûre, ne vous en voudra nullement. Votre triomphe lui fera oublier une petite incorrection que j'affirme nécessaire, car la plus légère indiscrétion risque de tout compromettre. Et je ne réponds plus de rien si vous refusez de suivre, je n'ose pas dire mes directives, mais mon conseil. « Ce que vous me demandez là est très grave, » hésitait encore Belgaard, « j'ai besoin de réfléchir. » Chantecoq, les sourcils légèrement froncés, regarda sa fille qui était redevenue soucieuse lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez, » lança le détective d'une voix brève. Marie-Jeanne apparut un paquet à la main et annonça « C'est un commissionnaire qui vient d'apporter ceci pour Mademoiselle Colette. » Et elle tendit l'objet soigneusement enveloppé dans du papier gravé, entouré d'un fil d'or et muni de l'étiquette d'une grande maison de confiserie à la jeune fille qui s'en empara. Madame Gautré s'en fut aussitôt rejoindre ses fourneaux et Colette commença à développer le paquet. Jacques l'air préoccupé et plongé dans les graves réflexions qui lui inspiraient le conseil de Chantecoque n'avait prêté pour ainsi dire aucune attention à ce menu et banal incident de la vie quotidienne. Chantecoque de son côté qui souhaitait vivement de la part du reporter une réponse favorable s'était avancé vers lui et désireux de vaincre ses derniers scrupules il lui disait « Si vous y tenez absolument je puis faire une démarche personnelle auprès de votre directeur mais auprès de lui seul en lui demandant instantanément le secret le plus absolu. Jacques allait répliquer. Mais le visage souriant Colette se dirigeait vers lui et tout en lui présentant une belle oie de chocolat qu'elle tenait à la main elle s'écriait « Monsieur Belgarde vous m'avez gâté ? » Le journaliste protestait avec un accent de très réelle surprise « Mademoiselle, vous vous trompez ce n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau. » « Cette carte ? » observait la fille du détective et Colette en dit au reporter un fin Bristol sur lequel était gravé le nom Jacques Belgarde 36 Avenue Dantin De plus en plus éberlué le reporter affirmait avec force « Mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur que je ne suis pour rien dans cet envoi de bonbons et bien que cette carte ressemble étonnamment à celle dont je fais usage » Chantecoque qui avait tout entendu s'écria « Ah ça ! Le citoyen Belphégore aurait-il ? » Il s'arrêta s'empara de la boîte et dit simplement à Colette et à Belgarde « Suivez-moi ! » Il se dirigea vers le fond de son studio ouvrit une petite porte et pénétra avec sa fille et le reporter dans une pièce bien claire qui représentait un véritable laboratoire Sans prononcer une parole il déposa la boîte sur une table encombrée de fioles d'éprouvettes et de corps nus pris au hasard un bonbon le cassa en deux et l'approcha de ses narines Aucune odeur suspecte déclara-t-il pourtant je parirai Il se leva s'enfuit vers une armoire et l'ouvrit à l'aide d'une petite clé fixée à son trousseau qui ne le quittait jamais Le meuble contenait une série de bouteilles pharmaceutiques de toutes tailles et dont chacune portait une étiquette précisant le liquide qu'elle contenait Sans la moindre hésitation le lit m'y en saisit une revint vers la table remplit à moitié du contenu de sa fiole la plus petite de ses éprouvettes et y plongea les débris du bonbon qu'il venait de rompre Jacques et Colette le regardaient en silence Au bout de quelques instants il saisit l'éprouvette la plaça bien dans la lumière et la fixa en la tenant élevée à la hauteur de ses yeux Peu à peu tandis que le chocolat se désagrégait et teintait de brun le réactif de nombreux globules descendaient dans le fond du récipient et se transformaient en une sorte de poudre grisâtre qui, formant bientôt un véritable dépôt se dégageait nettement des autres produits dont les morceaux du bonbon étaient composés Nettement Chantecoque déclarait avec un léger tremblement dans la voix Maintenant j'en suis sûre ces bonbons sont empoisonnés Colette pâlit et Bellegarde s'écria Le bandit tient sa promesse Après moi, vous et maintenant votre fille quelle lâcheté quelle infamie Dissimulant l'émotion que lui causait le nouvel attentat dirigé non seulement contre lui mais aussi contre sa fille Chantecoque reprenait Le gredin avait bien machiné son plan Après s'être débarrassé de vous il comptait bien nous supprimer Colette et moi et vous chargez de ce nouveau crime Mais je ne suis pas fâchée de cet incident car il nous montre que la chance est pour nous et c'est d'excellentes augures Puis s'adressant à Bellegarde il en sa Eh bien que décidez-vous ? Le reporter avec élan répondit Vous avez raison il faut que je disparaisse Alors vous restez ? Je reste Tandis que le visage de Colette se rasséréné le limier et le journaliste échangeaient une de ces poignées de main qui sont mieux qu'une promesse c'est-à-dire un de ces pactes d'alliances et d'associations qui font les grandes forces que rien ne peut briser Deuxième Sous-titrage ST' 501